Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, comme ça lorsque je sors une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement scolaire que j'ai subi. On s'est moqué de moi, on m'a foutu la honte et on m'a mis mal. Donc je dois en parler aujourd'hui. On va commencer tout d'abord quand j'étais en maternelle. Je vous rassure, on ne m'a pas harcelée, mais j'ai reçu des réflexions qui ont fait que dès la maternelle, j'ai commencé à être complexée. Et oui, on peut être complexée dès la maternelle, c'est possible, ça existe. Je n'avais que des copines blanches. Sauf que quand je jouais avec ces filles-là, on jouait à la princesse et au loup. Devinez qui était le loup. Devinez qui était toujours le loup. J'étais toujours le loup. C'est quel jeu où tu ne deviens jamais la princesse ? C'est ça un jour, je leur ai dit, pourquoi je ne suis jamais la princesse ? Moi aussi, je suis belle, moi aussi, je suis une princesse. Elles ont dit, non, toi comme tu es noir foncé, tu ne peux pas être la princesse. Et tu n'as pas des longs cheveux avec un serre-tête. Ça m'a tellement marquée. Je devais avoir 4 ans, mais je m'en souviens toujours. Je m'en souviens comme si on m'avait dit ça hier. Est-ce que vous comprenez ? Genre, même en bas âge, les enfants sont déjà méchants entre eux en fait. C'est grave, hein ? Ça, c'était une petite anecdote. Arrivée au collège, moi j'avais un style assez bizarre. J'arrivais à l'école, ma mère, elle me faisait des gros stress. On appelle ça gros gros chez nous, genre grosse couette là, grosse couette là, grosse couette là, grosse couette là, grosse couette là. Elle me faisait ça pour aller à l'école. Je n'aimais pas cette coiffure, mais elle me la faisait quand même parce que c'était très rapide. Ça faisait que mes cheveux, ils étaient bien nourris, ils étaient bien, ils étaient en bonne santé. Voilà. Mais je n'aimais pas ça. Je ne voulais pas, je voulais être coiffée comme les meufs du collège. Donc quand j'allais à l'école, ça se moquait de moi. Regarde comment elle est coiffée, on dirait taureau. Parce qu'en fait, quand tu me regardais de face, genre les deux tresses là, elles étaient comme ça, tu vois. Donc je ressemblais à un taureau d'après les gens. Regarde comment elle est habillée, elle est coiffée comme un taureau. Regarde comment elle est habillée parce que moi, je ne portais pas les chaussures à la mode. Genre ma mère, elle m'achetait des chaussures normales, tu vois. Je n'étais pas à la mode, moi. J'étais grave pas à la mode, bref. Et souvent, je pouvais porter quoi, je porte un short rayé, mais les rayures sont horizontales. Et je vais te mettre un collant avec des rayures verticales. Mais pour moi, ça faisait grave en flot, genre. Pour moi, ça faisait toujours verticale, horizontale, tout ça. Pour moi, j'étais gang. Arrivé au collège, on se moque de moi encore. Ah ! C'est quelle affaire où la moquerie ne finit jamais ? Du coup, je disais à ma mère, ouais maman, il faut que je m'habille bien et tout, il faut que je m'habille un peu comme les autres et tout. Elle me disait, ouais, t'es déjà bien habillé, tu t'es habillé bien comment ? Tu vas pas à l'école pour faire le style, tu vas à l'école pour étudier. Parce que demain, quoi, tu vas te travailler, tu vas devenir docteur. Ma mère, elle ne voulait pas m'écouter. Quand je lui disais, coiffe-moi autrement, elle ne voulait pas. Quand je lui disais, achète-moi des autres vêtements, elle ne voulait pas comprendre. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier Syrah, qui est la grande soeur d'une de mes anciennes copines. Elle me défendait tout le temps. Moi, j'étais en sixième, elle était en troisième. Et quand tout le monde se moquait de moi, elle me disait, arrête d'être triste. C'était Ziki, elle, tu t'en fous. Quand elle se moque de toi, viens avec moi. Et du coup, j'étais souvent avec elle. Elle était trop gentille. C'était ma grande soeur de l'école, en fait. Elle m'a trop défendue, cette meuf. D'ailleurs, gros bisous. Maintenant, quand j'ai commencé à rêver en cinquième, quatrième, troisième. Mais là, ça s'est gâté. Mais on dirait, les garçons, ils sont nés pour être immatures, quoi. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais on dirait, vous êtes nés pour être immatures. Parce que quand on regarde, les personnes qui m'ont le plus complexée, c'est les garçons. Parce que moi, quand j'étais au collège, bon, bien vrai que j'ai un corps qui était développé, mais je n'étais pas grosse. Je n'étais pas grosse, je n'étais clairement pas grosse, je n'étais grave. Je n'étais carrément plus mince que là, maintenant. Vous voyez, je ne suis pas grosse. J'avais le droit à des réflexions. Hippopotame. Éléphant d'ivoire, vu que je suis ivoirienne. Éléphant d'ivoire. Dès que j'arrivais dans la classe, ça faisait le bruit de l'éléphant. Parfois, il marchait comme ça. J'ai assimilé mon physique à celui d'un homme. Muscleur, Shrek, Pulc. Je me disais, mais ceux-là même, ils vont s'arrêter quand, en fait ? Parce qu'au début, je te jure, c'était drôle. Mais au bout d'un moment, pendant une année scolaire, deux années scolaires, vous allez arrêter quand ? Votre disque, là, ce n'est pas rayé ou bien ? Oh, regarde comment elle est musclée. Ce n'est pas une fille, ça, c'est un homme, ça. Il y a un gars, là, que je kiffais. Et il voulait sortir aussi avec moi. Ils m'ont dit, ah, tu ne vas pas sortir avec elle. C'est comme si tu sors avec un homme. Avant, quand tu étais une dark skin, quand il y avait des meufs plus light que toi, toi, tu n'étais jamais belle. C'était toujours les meufs qui étaient light, qui étaient plus belles que toi. Par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui est guinéenne. Elle est peule. Et elle, elle est grave claire. Tu en dirais une métisse. Et bien, elle, à chaque fois on me comparait à elle, elle, elle est belle. Mais toi, tu n'es pas belle parce que tu es plus foncée. Ça a commencé à me complexer d'être noire foncée, tu vois. Parce que toujours, on te compare, on te compare, on te compare toi-même. Tu te commences à douter de toi-même. Tu doutes de tes capacités, de ton potentiel. Il y avait un groupe de garçons qui s'amusaient à dire que mes fesses étaient rembourrées ou je ne sais quoi. Et un jour, on était à la cantine, on faisait la queue pour aller au réfectoire. Je me mange une main. Je n'ai pas capté tout de suite. Je me suis dit, bon, comme on est beaucoup, on fait la queue, etc. Peut-être que la personne n'a pas fait exprès. Je ressens une deuxième main sur mes fesses. Je me dis, non, mais là, il faut arrêter. Il ne faut pas pousser mimi dans les orties. Donc, je me retourne et je me dis, ouais, qui a touché mes fesses, là ? Hein, quoi, 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 quoi ? Qui a touché mes fesses ? Non, voilà, ce n'est pas moi. Ok, d'accord. Qui a touché mes fesses, s'il vous plaît ? Au début, je voulais laisser, mais je me suis dit, non, parce que si je laisse, ils vont recommencer, en fait. Donc, j'ai dit, non, ça, là, il ne peut pas laisser. Les amis du gars en question ont commencé à le dénoncer du regard, mais lui, il n'a pas cramé, tu vois. Genre, ça ne regardait comme ça, genre. Je me dis, c'est toi qui a touché mes fesses ? Qui t'a dit, j'ai touché tes fesses ? Je n'ai pas touché tes fesses. Pourquoi, j'ai que ça à faire et tout ? Je lui dis, en fait, c'est la dernière fois que tu touches mes fesses. J'étais calme, j'étais gentille, mais j'étais une bagarreuse aussi. Il ne fallait pas me chercher. Je mis une patate. Et il me l'a remise. Du coup, moi, je l'ai fait saigner du nez et lui m'a déchiré la lèvre. Donc, en rentrant à la maison, ma mère, je n'arrivais rien à lui cacher. Eh, ma mère, tu ne peux rien lui cacher. Tu t'es battue, je vais t'asseoir. Pourquoi tu t'es battue ? Je ne voulais pas lui dire, ouais, maman, on m'a touché les fesses. Je me suis dit, en fait, si je lui dis qu'on m'a touché les fesses, elle va me crier dessus. Donc, j'avais trop peur de lui dire. Je lui ai dit, ouais, non, il m'a embêtée. Après, elle m'a dit, toi, juste parce qu'on t'embête, tu t'en vas te battre. Tu ne pouvais pas aller dire à la directrice. Mais ce n'est pas qu'au collège, ça ne marche pas comme ça. Si on t'embête, si tu vas dire à la directrice, ça va empirer les choses. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Parfois, aller chez le CPE, ça va empirer l'histoire. Parfois, en fait, il faut faire, désolé de dire ça comme ça, mais il faut faire justice soi-même. Surtout au collège, au lycée. Je ne fais pas l'apologie de la haine. Je précise. Mais il y a des moments, en fait, il faut se défendre soi-même parce que si tu vas dire au CPE, ils vont encore plus t'embêter. Ah, t'es allée faire la rapporteuse, t'es allée balance, t'es allée poucave. Donc, moi, je ne voulais pas de tout ça. J'ai réglé mon problème toute seule et le gars ne m'a plus jamais embêtée. Une autre fois encore, je me suis battue avec un gars de ma classe parce qu'on était en plein cours. Un silence comme ça, j'ai levé la main, je crois. J'ai répondu à une question du prof. Et il me fait, ah, 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 Hulk. J'ai dit, t'as dit quoi, toi ? J'ai dit Hulk. J'ai dit, on sort de la classe, tu vas voir. Sinon, on se moquait aussi de moi parce que j'ai les dents du bonheur. C'est drôle, deux fois, tu vois, trois fois. Ah, dents divorcées. Ok, d'accord. Ah, tu peux mettre un crayon entre tes dents. D'accord. Non, non, c'est bon, en fait. Je pense que chez moi, il y a quelque chose qu'on appelle miroir. Donc, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. En fait, chez nous, les BT, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peuple de l'Ouest. Et chez nous, les BT, en fait, avoir les dents du bonheur, c'est grave, comment on peut dire ? Grave en éléments de beauté. Donc, quand je disais à ma mère, maman, je vais mettre des bagues parce que tout le monde se moque de mes dents. Tout le monde me dit que j'ai les dents du bonheur, que mes dents ont divorcées, que mes dents sont séparées. J'en ai marre. Elle m'a dit, oh, toi, tu ne connais rien. Je ne sais pas que ça, c'est joli. Ça, c'est recherché chez nous. Nous, on aime trop ça et tout. Donc, non, tu ne mettra pas d'appareil dentaire. Donc, je me dis, OK, bon, je ne mettrai pas d'appareil dentaire. Je vais continuer à subir les moqueries. J'avais la boule quand j'allais au collège. J'avais la boule au ventre. Le collège est fermé à 8h30. Donc, j'attendais jusqu'à 8h29. Et dès qu'il était 30, dès qu'ils étaient en train de fermer les portes, je rentrais. Comme ça, je rentre directement en cours. Et je ne reste pas dans la cour le matin. Personne n'a le temps de se moquer. Les gens qui veulent se moquer de moi, ce sera les gens de ma classe vu qu'il n'y a qu'eux qui me verront, tu vois. Et parfois, même pendant les récrés, je ne voulais pas sortir dans la cour parce que soit j'avais une coiffure que je n'aimais pas, soit j'étais habillée d'une manière que je n'aimais pas. Voilà, des trucs comme ça. Du coup, ça a grave amplifié ma timidité. Sachant que je suis quelqu'un de très timide, ça a trop amplifié ma timidité. Je ne les ai pas parlé quand il y avait trop de monde parce que je me disais, si je parle, après, on va me dire, toi, vas-y, ferme-la, tu es dans du bonheur, je ne vais rien pouvoir répondre. Vas-y, ferme-la, sale grosse, je ne vais rien pouvoir dire. Donc, je n'aimais pas trop parler en groupe. J'étais super timide. Et je pense aussi que ce qui a fait que les gens me marchaient dessus, c'est parce que j'étais trop gentille. En fait, moi, j'ai une double personnalité. Je suis hyper gentille comme je peux être méchante. Quand tu vas me chercher, je vais rien dire, 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 rien, dire, rien, dire, rien, dire. Mais le jour, ça explose. Ça explose. C'est pour ça que les gens me faisaient chier, se fichaient de moi, m'embêtaient, me blessaient. Au lycée, laisse tomber. On m'a fait de ces réflexions. Un jour, j'ai mis du rouge à lèvres rose vu que c'était à la mode. Un keumé, là, comme ça, là. Un vilain gars. Désolé, on n'est pas là pour se moquer des gens, mais lui, il était très vilain. Il est venu, mais laissez, ça, niafou. Niafou, terme utilisé pour décrire des femmes noires et plus débrouillantes qui s'habillent d'une manière jugée extravagante ou vulgaire et à qui l'on reproche de mettre beaucoup de maquillage. J'ai recommencé, pourquoi tu mets ça ? Tu fais honte au noir. Hein ? Hein ? Hein ? Ça m'a tellement blessée. On remarquait, les gens, dès qu'ils voient des renouilles, c'est une fatou. Mais en fait, déjà, vous prenez le nom que des gens donnent à leur enfant pour créer une insulte avec. Mais d'où ? D'où ? Ce prénom, il a une signification, il a des origines. On ne prend pas le nom des gens pour créer son insulte, non. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Fatou, genre, c'est grave péjoratif. Elle s'appelle Fatou. Elle s'appelle Fatou. Comme je n'avais pas les vêtements à la mode, on se moquait de moi. Je n'avais pas les derniers iPhones, on se moquait de moi. Ma mère, pour elle, quand tu vas à l'école, tu ne peux pas avoir un téléphone, sinon tu vas être concentrée que sur ton téléphone et tu ne vas pas étudier. Et ma mère, c'était que étude, 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 étude. Du coup, je n'avais pas de téléphone. Quand vous faites des réflexions, genre, faites attention à la façon dont vous les faites. Faites attention à la formulation parce que vous ne savez pas comment vous pouvez blesser les gens, à quel point l'impact que ça va avoir sur leur vie, les séquelles. Il y a des gens qui sont très sensibles. Il y a des gens qui sont suicidaires. Il y a des gens qui sont dépressifs. Donc, faites attention en fait. Parce que tu es là, tu vas harceler quelqu'un. Toi, tu penses que c'est drôle lui aussi. Il rigole, ça l'amuse. Mais ça ne l'amuse pas en fait. Quand il arrive chez lui, il va cogiter, 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 cogiter. Combien d'élèves se sont suicidés à cause du harcèlement scolaire ? J'aurais pu faire une dépression. Là, ça va. J'ai confiance en moi. Les séquelles se sont plus ou moins effacées. Il n'y a plus rien qui reste. Mais pendant un moment, j'étais très difficile avec moi-même. Genre, je ne m'acceptais pas. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, oh putain, je suis moche. Alors que je ne me suis même pas regardée. Mais tellement on m'a dit, tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu es moche. J'ai fini par y croire. Tellement on m'a dit, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. J'ai fini par y croire. Donc pour moi, j'étais une grosse, moche, niafou, pas belle, etc. Fait attention, vraiment. Et même si vous rigolez, genre, tu vois que la personne ne rigole plus, arrête en fait, c'est bon. C'était ma petite vidéo sur mon harcèlement scolaire. J'espère que ça va faire comprendre aux détracteurs, aux harceleurs, que ce n'est pas bien. Toi-même, cherche à t'améliorer et laisse les gens en fait. Si toi, t'es trop bien là, si toi, t'es trop beau là, c'est bien pour toi. Mais laissez les gens tranquilles en fait. Allez oublier cette partie. Parce que la majorité des gens qui m'ont harcelé là, les garçons là, ils sont dans mes DM. T'as gloué pas, t'as changé. Je ne vois plus là-bas. Tu vois, me vois pourquoi ? Toi et moi, on ne peut pas aller ensemble maintenant. Non, je rigole. Ils vont t'harceler, t'harceler, t'harceler. Le jour où tu changes, ils veulent devenir ton ami, ils veulent boire avec toi, ils veulent aller manger avec toi un petit bout. Ça ne marche pas comme ça en fait, mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Il faut te rappeler du passé. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura ouvert les yeux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Commentez s'il vous plaît. C'est trop important les commentaires. Même si c'est pour dire ça m'a plu ou j'aime commenter. C'est super important. Faites comme ça, je sais que ça vous plaît. Je sais ce que vous pensez. N'hésitez pas à parler. On est là pour s'amuser. Puis c'est la famille. Puis il n'y a rien quoi. Voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada